alors ma volvo amazon bon ben j'ai eu un petit souci de boîte un petit dans le changement de vitesse il y avait un peu trop de déport et la boîte de vitesse commençait à craquer j'ai utilisé peut-être la rotule du changement de vitesse en fait du levier vitesse je l'ai démonté non l'état impeccable alors je me suis dit qu'est ce qu'on peut faire on démonte la boîte de vitesse on l'a refait enfin je suis pas un grand spécialiste là dedans et j'ai trouvé sur scan car une boîte de vitesse entièrement reconditionné je suis dit bon on va pas s'embêter on va prendre boîte de vitesse faite par des pros donc je vais vous montrer la boîte de vitesse que j'ai acheté voilà donc c'était plus simple de de mettre une nouvelle et puis de renvoyer l'autre bon je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire dessus c'est l'attente la tringuerie peut-être j'ai déjà un speed etc mais bon je me suis dit allez c'est plus simple façon il ya d'autres boulot à faire dessus on va quand même faire l'état des lieux du du dessous et on va voir si ça pisse ou si ça puisse pas donc on va dans la fosse bonne chance si vous riez je sais pas si on voit on va commencer par le pont arrière alors le pont arrière il ya une petite fuite c'est le joint spi mais je vais pas le faire tout de suite parce que on voit qu'il y a l'huile de l'huile dans la boîte de vitesse je vais voir je vais essayer d'allumer un petit coup ça part d'en haut ouais c'est un petit joint bon passons ici on voit aussi ici l'embrayage ça coule un peu il ya donc là l'arbre l'embrayage l'arbre derrière j'ai un joint spi il faudra peut-être leur faire on a le carter tire on dirait que ça pisse aussi est ce que c'est tout le carter ben on va enlever le carter remettre un nouveau joint tant qu'à faire on va enlever ceci boum et alors je sais pas si vous voyez ça pisse ici un peu aussi par la poulie bon ça c'est un peu normal un peu de maladie ça pisse pas beaucoup quand même mais en fait derrière il ya un joint spi en feutre qui se détériore assez facilement donc là il ya un upgrade kit qui existe avec un joint spi normal voyons voir un peu à regarder si vous voyez j'ai le carburateur qui fouille aussi bon on va changer ce joint ça pisse aussi il me semble entre l'admission et le carburateur bon on va changer le joint aussi un temps qu'à faire et alors si on voit ici un petit peu difficile on voit que ça c'est la pompe à essence qui est là et on voit que ça puisse aussi un petit peu bon on va changer pour que ce soit quand même bien propre et que ça ne puisse plus voilà j'avais déjà changé à un moment ça pissait et ça pissait par la sonde de pression d'huile j'ai changé la sonde ça puisse plus là voilà et alors ça pissait aussi je vais remonter ça puis c'est aussi sur le joint ici du couvercle ça je l'ai changé ça puisse plus mais voilà donc il ya pas mal de choses voyez ça puisse ici là aussi entre l'admission on va changer tout ça voilà bon attendez hop je sors la fosse bon bon en fait au secours elle pisse de partout alors elle puisse pas beaucoup ce sont des petites gouttes après ça voilà elle a quel âge maintenant les deux 69 donc là 54 ans où elle a 180 mille kilomètres alors ouais 54 ans 180 mille kilomètres tous les joints qui pisse un peu bon c'est on va dire que c'est normal puis ça pisse pas énormément non plus ça pisse aller et des petites gouttes mais bon voilà on va on va tout refaire donc on va enlever la boîte quand on enlèvera la boîte on enlèvera l'embrayage avec l'embrayage et un joint speed à mon avis il faudra le changer aussi quand on enlève ça on aura accès aux carters et aux joints de carters et après ça aux joints de vide ou retiens de la poulie on va tout changer et lors le carburateur ça ça cela se fera du dessus bon ben voilà il ya un petit peu de boulot bon bah on va commencer par démonter la boîte bon étape 1 désolé j'ai pas pu filmer parce que il n'y a pas trop de place mais voilà j'ai démonter l'arbre ici aussi j'ai démonté l'arbre j'ai pu faire glisser l'arbre en arrière ce qui fait que maintenant les décelleurs des solidarisés de la boîte voilà là je suis un peu baisé parce que c'est du neuf et je des clés à laine de 8 et de 10 bon mais écoutez je vais aller en acheter et on voit ici maintenant on voit bien c'est pas mais dans la lumière le joint speed est quand même assez humide ici si on tourne donc ça pisse est pas là c'est l'heure de pisser en haut aussi on verra quand on va enlever enfin voilà bon allez prochaine étape on enlève la boîte